Musique de générique Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous ? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto sur Linux Comme vous aurez pu le lire dans le titre, c'est pour se créer un serveur web complet Qui comprend donc Linux à tous, vous l'aurez deviné Apache 2, PHP 5 et MySQL Donc généralement on peut le trouver sous le nom de LAMP Qui correspond à LAMP pour Linux, Apache, MySQL et PHP Je vais vous montrer deux façons différentes de l'installer Une façon limite plus simple Et après une façon où il faut mettre chaque serveur qu'on va installer Qui fonctionne tous les deux Au final ça installera les mêmes choses Mais on va dire au niveau des sécurités C'est plus fiable en installant chaque serveur l'un derrière l'autre Qu'installer un gros package avec tous les serveurs compris Mais je vais vous montrer les deux Vous choisirez lequel vous préférez Et puis voilà Donc ici on tourne sur un serveur Ubuntu Donc les versions Ubuntu serveurs qui n'ont pas de bureau de champ graphique Ça marche également sur les Ubuntu clients Donc ceux qui ont un bureau Mais je vous conseillerais de plutôt l'installer sur un serveur Qui consomme beaucoup moins de ressources Qui pourront être utilisées en plus pour le serveur en lui-même Que les Ubuntu clients Ou les Debian clients Ou ce que vous voulez en clients qui comportent un bureau Qui consomment beaucoup plus de ressources Donc qui en donnent moins en gros pour le serveur en lui-même Vu qu'il y a déjà des ressources utilisées Je ne sais pas si je vais me faire comprendre Mais j'espère que vous avez compris Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va installer Tous les outils, tous les serveurs qu'on a besoin Pour faire tourner un serveur au complet Donc au complet il y aura comme j'ai dit Apache Pour faire tourner votre site de base PHP pour tout ce qui est développement PHP Donc tout ce qui est des commandes avancées par rapport à HTML Un serveur MySQL pour tout ce qui est base de données Les modes PHP pour MySQL Et les modes PHP pour Apache Suivi de ça il y aura un serveur FTP Pour accéder au serveur plus rapidement Au lieu de passer directement par la machine Donc là avec ça vous pourrez y accéder de n'importe où Que ce soit en extérieur ou sur le réseau local On va installer PHP MyAdmin Pour administrer le serveur MySQL Avec une charte graphique via le web Donc via votre serveur Apache Qui est beaucoup plus simple visuellement à administrer Que à connaître toutes les commandes SQL C'est beaucoup plus simple Les commandes sont préécrites Vous avez juste à cliquer sur des cartes et tout Enfin je vous montrerai pour ceux qui ne connaissent pas Mais c'est beaucoup plus simple à administrer un serveur MySQL Avec PHP MyAdmin Que de connaître toutes les commandes Et je vous montrerai aussi également un petit monitoring de serveur Qui est EZServerMonitor Alors qu'il y a à gauche dans le dossier Ce sera un truc à télécharger Mettre le lien dans la description Et à foutre directement dans votre dossier www.html.com Combien il est Bon il ne vous donne pas les températures et tout Après vous pouvez les ajouter Vous pouvez modifier les fichiers à votre guise C'est de l'open source Mais il faudra un peu s'y connaître Pour pouvoir modifier tout ça Voilà Donc au préalable Nous ce qu'on va faire Donc là vous avez Moi j'ai un serveur Ubuntu à jour Ce que je vais faire moi C'est de me déplacer sur la racine J'aime bien être sur la racine Qu'est-ce que j'allais dire Donc oui Donc moi je vous conseille de faire ça Sur un Ubuntu serveur Que un Ubuntu graphique C'est plus concret Et ça bouffe moins de ressources Que une version de bureau Donc je vais vous montrer On va dire Je vais vous montrer Comment installer Le package complet de lamp Sans l'installer Moi je vais l'installer vraiment En ligne de commande Enfin En serveur par serveur Et voilà Donc pour installer Le package complet Vous faites un apt-get install Comme d'hab On ne peut pas faire autrement Vous marquez lampe-server Comme ça Et avec le petit chapeau chinois Je ne sais plus comment il s'appelle Obligatoire Puisqu'il faut le petit Le petit accent Pour qu'il trouve les bons Les bons paquets J'ai déjà essayé Auparavant Avec 100 l'accent Et c'était le bordel Donc n'oubliez pas Le mettre le petit accent Donc vous appuyez sur votre touche Et on ne va pas s'afficher Vous faites une barre d'espace Et là ça va vraiment s'afficher Donc là Vous installez le package complet De l'ombre serveur J'ai fait des tests Ça marche nickel Mais moi personnellement En guise de sécurité Je préfère installer Paquet par paquet Moi je suis senti Donc là Vous installez ça Ça équivaut à la commande Que je vais rentrer juste derrière Donc moi je préfère l'installer comme ça Ce que je vais installer Moi c'est la page 2 Donc forcément Ils vont aller chercher Le pack à page 2 Je vais installer PHP 5 Donc la dernière version 2PHP Je vais installer MySQL serveur Donc notre serveur MySQL On va installer PHP 5 pour MySQL Et on va installer la librairie Apache 2PHP Non Lib Lib Tiens j'ai même pu écrire Lib Apache 2 Tirez Mode Tirez PHP 5 Voilà Moi je l'installe plutôt comme ça Là ça installe paquet par paquet Et c'est pas un gros package Comprenant Tous Tous les serveurs Donc là Dans tous les cas Vous pourriez vous retrouver Avec 123 MO A installer Si c'est pas le cas C'est qu'il y a un souci Donc s'il y a plus C'est normal C'est peut être la nouvelle version Mais s'il y a moins Que 123 MO C'est que vous avez fait une couille Quelque part Logiquement le lampe serveur Va installer à 123 MO aussi Et pareil S'il y a pas 123 MO C'est qu'il y a une couille Quelque part Donc là Je vais faire un petit ellipse Le temps que ça télécharge Bon logiquement Ça prend pas énormément de temps Là on peut voir 25 secondes J'ai pas un énorme débit Comme vous pouvez le voir 330 kilobits secondes Enfin c'est des kilobits Mais c'est des bytes En octets Donc c'est 330 kilobits secondes Ouais Ça va quand même assez vite Je m'entendais à pire Donc logiquement Il va vous demander De rentrer un mot de passe Voilà Il va vous demander De rentrer dans les deux cas Que soit avec la commande Lampe serveur Ou la grosse ligne de commande Où il faut rentrer Serveur par serveur Dans tous les cas Il va vous demander De rentrer un mot de passe SQL Enfin MySQL Donc là Ça sera le mot de passe Pour l'utilisateur root De MySQL Qui est le super utilisateur Donc l'admin général Du serveur Qui vous servira Notamment pour l'installation De vos CMS Ou l'utilisation De bases de données Pour vos sites Vous pourrez créer Préalablement Plus tard Des nouveaux utilisateurs Pour vos bases de données Mais là ici Ce qu'il veut C'est créer un mot de passe Pour l'utilisateur root Donc moi Je ne veux pas me faire chier Vu que c'est des Des serveurs de tutos Donc là je vais rentrer Ubuntu Ubuntu Il demande de confirmer Hop On va se faire Ces petits paramétrages Et tout ça Voilà Logiquement Ça devrait être bon On va regarder Ma rapage 2 Voilà Donc là Il est ok Le serveur rapage 2 Est ok Le myfql est ok Donc ça devrait tourner Convenablement Donc ce qu'on va faire On va faire un liveconfig Pour trouver l'IP De notre serveur Donc là aussi Je vous conseillerais De mettre votre serveur En IP statique Donc je vais vous montrer Comment faire Tiens tant que j'y suis On va faire ça Nanoetc Network Interface Donc tout ce qu'on va faire Donc tout ce qui est En statique Et là c'est Vous à connaître Un peu Votre réseau Donc nous ce qu'on veut C'est qu'il nous donne Une adresse Donc on va faire Adresse Donc 188208.1 Là ici c'est mon réseau 188.1 C'est mon réseau Là après Je choisis L'IP que je veux Qui me donne Moi il me semble Que 60 Je n'ai pas utilisé Vous prenez Tout ce que vous voulez Entre Enfin généralement Votre box C'est en 1.1 Ou 0.1 Ou quelque chose Comme ça C'est soit 0.1 Ou 0.254 Suivant les opérateurs En configuration D'usine C'est soit la première Soit la dernière Donc la 1 Ou la 254 Vous choisissez Ce que vous voulez Au mieux Après Ce qu'il faut C'est donner Son masque De sous réseau Donc suivant Votre adresse IP Le masque De sous réseau Change On va donner Le network Donc là Le network C'est le réseau Donc moi c'est 182 C'est 8.1 Ou 0 On va donner La gateway Donc la gateway C'est Votre box Qui fait office De passerelle Entre votre Réseau local Et le réseau internet Donc là Vous avez marqué De votre box Et pour finir On va marquer Notre serveur DNS Qui est notre box Ceci Qui permet De transcrire Les adresses IP En lien internet Par exemple Google.fr Je vais vous montrer A quoi ça correspond Quand vous faites Un ping Google.fr Lui automatiquement Il va chercher Il me marque En IPv6 Comme par hasard Il va chercher En gros L'adresse IP Du site On va essayer Et autre chose On va faire un ping Mister On TV.fr Voilà Donc là Pour Mister On TV.fr Il va Le serveur DNS Donc ma box Va convertir Va convertir Le lien Mister On TV.fr En son adresse IP Et inversement De l'adresse IP Quand vous allez sur internet Vous marquez l'adresse IP Et forcément Vous allez retomber Sur le site Ou l'hébergeur Suivant Là où vous êtes Donc le serveur DNS Serre à transconvertir Votre lien internet En adresse IP Qui correspond Par rapport à votre lien Ou inversement Du lien Vers l'adresse IP Ou de l'adresse IP Vers le lien Pardon Donc ici Le DNS name server C'est pareil C'est votre box J'ai dit vraiment A moins que vous avez Un serveur externe Qui s'occupe que de ça Mais nous Moi Pour mon cas C'est ma vie Donc hop On fait ça Yes On va redémarrer La carte réseau Vous faites un ETH0 Attention Si vous êtes en En SSH Ça va vous déconnecter Je vous dis directement Donc faites bien ça En local Directement sur la machine Vous faites un ETH0 Ou un Et un ETH0 Pardon Sinon Si vous ne voulez pas Vous vous en demandez A faire un ETH0 Et un ETH0 Vous vous redémarrer La machine Ça prendra en compte Donc là on va vérifier Si ça a bien pris Donc moi j'ai bien eu 1.60 Et nous sommes bien En 1.60 Donc on va aller vérifier Si Apache 2 Tourne bien Déjà 192.108 On va 1.60 Apache 2 Tourne bien Donc là si vous avez une page C'est que votre serveur web fonctionne Et ça c'est la page par défaut De votre serveur Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va tester Si PHP fonctionne bien Donc on fait un CD VAR VAR Hop Donc on va faire un LST Réel Là je fais un LST Réel Pour vraiment vérifier Si VAR WW Et bien Votre répertoire par défaut Si vous avez un dossier HTML Devant Qui peut arriver Comme moi Là actuellement Tout dépendra De La version de Apache Que vous installez Au fur et à mesure Des mises à jour Qu'ils font Ils créent un dossier HTML Mais vous pouvez changer À souhait Le répertoire Par défaut Je vous montrerai Comment faire Si vous voulez Hop Là je vais me déplacer Dans le HTML Je vais faire un LST Réel Et là on va avoir Le index.html Qui est donc La page que vous voyez derrière La page 2 Boutou défaut page C'est la page par défaut Donc moi je vais créer Un fichier Pour voir si PHP Tourne bien Donc je vais créer Un fichier Info.php Voilà Et on va marquer Qu'on veut Les infos PHP Donc phpinfo Parenthèse Point virgule Et on referme La balise PHP Hop Ici On va aller voir directement Info.php Voilà Donc là Si vous vous retrouvez Avec cette page C'est que votre PHP 5 fonctionne Parfaitement Avec votre Apache 2 Donc à ce niveau là Vous n'avez pas Plus de soucis A vous faire C'est que votre PHP Fonctionne avec Apache Donc à partir de là Vous pourrez coder en PHP Vous n'aurez aucun problème Donc nous maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va pousser Un peu les choses Un peu plus loin On va s'installer Un serveur FTP Pour pouvoir On va dire Accéder au serveur Depuis l'extérieur Modifier les fichiers Bon Pour ceux qui connaissent un peu A quoi sert forcément Un FTP Donc on va faire Un apt-get install Vous avez Plusieurs Types de serveurs FTP Moi ce que j'utilise Principalement C'est le VSFTPD Qui marche parfaitement Sur quasi tous mes serveurs Que je fais tourner J'installe ça Au moins je suis tranquille Donc moi Là ici je vous propose ça Mais sachez qu'il y a Plusieurs serveurs Donc vous pouvez regarder Sur internet Tous les serveurs FTP Qui existent Et installer Sur qui vous plaît le plus Je ne vais pas vous forcer Non plus à installer Ce que je veux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada